Faites entrer l'accusé, faites entrer justement dans ce conseil de classe le très mauvais élève français bien sûr ou plutôt Dato qui va passer sous pavillon britannique dans sa totalité à savoir Alpine, Alpine mauvais élève, très mauvais élève dans cette semaine 4 de Formule 1 Alpine en pleine implosion, il faut le dire ainsi qui crée du divertissement en Formule 1 c'est un début de saison sous le signe de l'implosion avec des tensions au sein de l'écurie Bruno Famin qui a fait n'importe quoi notamment avec Luka et Steven O'Conn bien sûr Flubriator qui revient au sein de l'écurie qui a désormais les pleins pouvoirs en tant que conseiller exécutif grâce à Luca Demio O'Conn qui part de l'écurie, c'est également leader qui part de l'écurie et l'arrêt du programme moteur Renaud et Jack Dohan aussi qui va arriver l'année prochaine également c'est une succession d'implosion dans l'écurie une succession d'action du moins qui crée de l'implosion du côté de chez Alpine Alpine très mauvais élève réellement de cette saison 94 de Formule 1 et de ce début de saison 94 de Formule 1 et elle est 7ème au classement constructeur Alpine tout de même Ouais non t'imagines c'est fou c'est les clowns c'est depuis le début de la saison jusqu'à mi-saison ça continue encore Tu vois moi je vois Alpine comme l'élève perturbateur au fond de la classe qui embête tout le monde parce qu'à chaque fois il a des problèmes dans sa vie voilà c'est exactement ça et Alpine c'est ça depuis 3 ans et ça redouble Ah non 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 là ça redouble Ah non non Alpine c'est la mouche l'été qui rentre chez toi et qui pour sortir tape 50 fois la fenêtre et qui ne se rend pas compte qu'en fait il y a le courant d'air juste à 2 centimètres en fait toi qui répète perpétuellement les mêmes erreurs Alpine c'est ça Ah ouais Et bah cette saison en fait c'est un petit peu le clou du spectacle parce qu'il n'y a rien en fait Il n'y a rien C'est tout par en vrille Il y a des tensions partout la voiture est ratée Qu'est-ce que tu veux demander au pilote à partir du moment où t'as Agassi qui va te faire une course avec le volant penché ce genre de choses Enfin je veux dire c'est Ça devrait pas arriver Ça devrait clairement pas arriver ce genre de choses Il n'y a rien qui va Par rapport au classement constructeur je vais vous le montrer ici Les amis parce que c'est classement pilote Classement constructeur Alpine A 11 petits points Derrière A, c'est-à-dire Racing Bulls et derrière Aslan Martin Et surtout qu'il est très proche du niveau de Williams C'est également 8ème au classement constructeur pour Alpine C'est absolument déplorable Il faut le dire ainsi Et puis ce qu'on va se don à s'intéresser A montrer à quel point les travaux de Gasly de Hawkins sont impressionnants avec une scie catastrophique A524 C'est qu'en moyenne Stephen Econ termine au niveau de la 14ème place Et Gasly termine en moyenne 15ème Donc c'est très proche en termes de niveau Même s'il y a un avantage tout de même par rapport à Stephen Econ Qui arrive quand même mieux à s'en sortir Baby Shroom avec cette A524 Qui est absolument catastrophique Cataclysmique Vous pouvez sortir tout ce que vous voulez Comme surpallatif pour parler de la A524 Elle est horrible Et puis par rapport à cette A524 Tu en parlais Il y a beaucoup beaucoup de problèmes sur cette voiture Le volant notamment Qui n'est même pas droit Comment une écurie peut créer Pour créer une voiture Avec un volant qui n'est pas droit Au niveau d'amateurisme On a rarement vu ça dans l'histoire de la Formule 1 Tout de même Enfin du moins dans l'ère moderne De la Formule 1 Et puis Stephen Econ a quand même révélé que L'A524 d'Alpine Donc la voiture d'Alpine Est dans une situation Où elle a les mêmes problèmes Que quand Stephen Econ est arrivé en 2020 Du côté de chez Alpine Donc l'A524 a les mêmes problèmes Que la voiture de 2020 C'est dire à quel point Alpine N'a cessé de N'a cessé de De vouloir toujours Vouloir faire pire Au niveau de ses propres voitures Notamment dans l'univers Renault En fait c'est que ça C'est qu'il y a une succession de mauvais choix Qui en arrive à la situation d'aujourd'hui Et plus que les pays en plus En plus de ça C'est qu'Alpine fait peur En tant qu'écurie Dans le mauvais sens Plus de personne ne veut venir chez Alpine Ou du moins les personnes Qui sont censées Les personnalités importantes Du monde de la Formule 1 Ne veulent pas s'engager Du côté de chez Alpine Parce que le projet fait peur Exemple Carlos Sainz Le Bichum Mais ça peut se comprendre Oh oui Ça peut se comprendre tout à fait Comme il y a une époque en fait Où personne ne voulait venir chez Ferrari C'est vrai Parce que T'as beau être dans les top teams Mais tu n'inspires aucune question Sauf qu'une sérénité en fait En interne Et Alpine c'est pareil Quand tu vois Alpine Il n'y a rien de serein Qui se dégage en fait De cette écurie là Il y a zéro communication T'as tout Qui brûle en interne Aujourd'hui Bah alors Babyshoom Il était en train de parler Il était en train de parler Il s'est fait dégager Babyshoom Bah alors Et bah alors Bah alors monsieur Ça va Babyshoom Babyshoom qui Ça va monsieur Dis nous tout Ça va Tout va bien Babyshoom qui est en train de parler Faut être honnête Ce sont les fonds de tiroir Par contre Je suis agrément surpris De l'attitude de Gastly Chez Alpine il se plaint peu Comparé à ses coups de gueule Qu'on était du côté de chez Chez Alpine de certaines manières Bottas 100 points Qui s'intoccupe entre les deux Alpines Avec des points Y'a rien qui va nous dire également Bien sûr On critiquait Laurent Rossi Qu'on ait le pas Délétantisme honnêtement Il n'avait pas tort Et il a bien raison Bien sûr Il avait bien raison A l'époque justement Laurent Rossi On va reparler de tout ça Juste-on avec Babyshoom Qui va revenir en vocal Je l'ai remis en vocal Mais comme on est en Bretagne La connexion est un peu compliquée Avec la Bretagne Et il va mettre 20 secondes Avant de parler Non mais je l'ai raconté Je comprends pas Tu disais du coup Dis-moi Je sais plus ce que je disais Moi ça m'a coupé Parce que c'est la merde Sur Alpine Voilà c'est tout ce qu'il faut retenir En France Oui on sait également Alpine c'est de haut en bas De saison Et ça a joué les P16 et P17 En moyenne Mais après de course En course Ça joue régulièrement Les points en faisant P8 constructeur Avec 11 points Et 14 en course Avec une A524 Tel le niveau régional Et c'est vrai Alors ça va mieux pour Alpine Et c'est vrai Mais heureusement que ça va mieux Pour Alpine Bien sûr Et tu as raison de le noter Mais tout de même C'est trop loin Et c'est inacceptant en fait Le fait que Alpine soit aussi loin Regardez par exemple En termes de performance pure Et ça ce graphique justement Qui était proposé Par Formula Data Analysis Vous montre exactement A quel point Alpine est loin En termes de temps autour En termes de temps autour Sur le sec Bah Alpine Sachez qu'en termes de temps autour En qualification Est en moyenne La 9ème force du plateau En moyenne Sur toute Du Grand Prix de Bahrein Jusqu'à donc ce dernier Grand Prix De Belgique Qui entamait donc La Trêve Estivale Qui amorçait donc La Trêve Estivale Et c'est derrière William C'est à dire assez fin team Et encore une fois Pas de l'Alpine Et Curie Constructeur En Formule 1 Et c'est d'une Bien sûr que ce niveau là Est absolument déplorable C'est inacceptable Par rapport aux choix Qui sont faits également Bien sûr dans l'écurie Notamment avec l'arrêt Du programme moteur Renault Le choix de donner Les pleins pouvoirs A justement Fléobriator Qui fait des choix Étonnants Si pas mauvais Mais plutôt étonnants Enfin mauvais Sur Jack Dohan Mais ça c'est pour l'Alpine Donc c'est différent Mais étonnant Vis-à-vis de l'arrêt Du programme du moteur Renault Parce que comptablement parlant Oui financièrement Renault peut s'y retrouver Mais du point de vue De l'image C'est absolument déplorable Bien sûr En fait c'est Il y a une succession De choix Qui créent de l'implosion Mais une succession De choix qui font Que personne ne vient Du côté de chez Alpine Et que par exemple Des pilotes comme Alpine auraient dû Attirer un cœur de scène Dans son écurie Point c'est tout Ah point c'est tout Et aujourd'hui Alpine Se résume Résume Avoir Un pilote comme Esteban Ocon Quitter son écurie Alors que ça a été Le leader de l'écurie Pendant plusieurs années Esteban Ocon A perdre un joyeux Comme Esteban Ocon Du côté de chez Alpine Et se retrouver Avec l'année prochaine Line-up Dohan Gassli Super Le line-up On passe quand même Du côté de chez Alpine Rendez-vous compte quand même On passe En gros depuis 2020 A Esteban Ocon Ricardo Esteban Ocon Fernando Alonso Esteban Ocon Pierre Gassli A Pierre Gassli Jack Dohan Il y a quand même un problème dans le pâté Vous vous en conviendrez quand même Hein baby-shoom T'as un problème avec Gassli ? Oui oui Tu n'allais pas venir celle-là C'est ça J'envoie d'exercice Tu n'allais pas venir celle-là Bah ouais Mais c'est Ce n'est pas étonnant Ce n'est pas étonnant Il n'y a Il n'y a aucune continuité En fait On a été patient Je trouve quand même Pendant deux ans Avec Alpine En se disant que Oui ça allait le faire Que ça allait monter en puissance Qu'il leur fallait du temps Et non Ça a toujours été des illusions Sur des illusions à chaque fois Et qu'aujourd'hui en fait On n'a plus la patience Il y a un moment Il ne faut pas tirer sur l'ambulance Mais là l'ambulance Il faut prendre un lance-croquette Et l'exploser l'ambulance Et Alpine Aujourd'hui Il n'y a plus rien à en tirer Ce n'est pas étonnant Que personne ne veut venir Ce n'est pas étonnant Qu'ils sont obligés De se baser sur Les pilotes Qu'ils ont à leur disposition Et ils n'en ont pas énormément Et donc du coup Ils vont prendre un pilote Qui n'a pas de programme Qui roule très peu Ou qui fait des essais privés Ou que du simu Mais qui n'a pas de programme En gros Sportif Tout ce d'année Et que voilà Ce serait lui potentiellement Qu'il serait en pôle Après la rumeur Madzepine OnlyFans Je t'avoue Quand je l'ai vu J'ai bien rigolé Non mais ça Alors pour la rumeur Je ne crois pas OnlyFans C'est potentiellement Mais bon Alors franchement Si Madzepine Signe avec OnlyFans Je prends le merch direct Je m'engage Je prends le merch direct Madzepine OnlyFans Mais alors Quand vous voulez Mais bon voilà C'est pour ça Ça montre un petit peu Aussi aujourd'hui Le sérieux En fait De cette écurie Tout simplement Il n'y a rien C'est vide C'est très vide En 2014 C'était l'année où Il fallait aller de l'avant Et les mecs Ont juste mis les modes Racing Sur le levier de vitesse D'une certaine manière Alpine Origin Alpes Mais loin du sommet Exactement Investi Bien joué pour La comparaison C'est le même downfall Que William Ce sont les titres Nous dit également Assocretics Dans le chat Et puis Il est bon De rappeler Que notamment Certains mauvais choix Notamment de la part De ce patron là Alors C'est pas un secret Bien sûr Mais je n'ai pas du tout Apprécié le passage De Bruno Famin Où ça se voyait Que c'était pas Un bon communicant Baby Shum Réellement Bruno Famin Qui n'est plus La tête d'Alpine Désormais Alpine et Fatim Désormais Puisque c'est Oliver Oakes Qui a reprise La direction d'Alpine Officiellement Mais c'est lui L'homme à droite Flabriator Qui est à la tête Désormais De l'Écurie Puisque c'est lui Qui a les pleins pouvoir Mais Bruno Famin Réellement Pas un bon communicant Qui a fait Quand même Il faut le dire Bien du mal Dans la communication Alpine et Fatim Par rapport à Notamment Moteur Renault L'arrêt du programme Du moteur Renault Dire qu'il est fier De ce qu'il a fait En tant que patron De l'Écurie Alors que Il a été L'homme Qui a acté L'arrêt du programme Des moteurs Renault En Formule 1 Celui qui a fait Partir à Esteban Ocon Et qui a Été presque Qui a participé Au lynchage Même Sur les réseaux sociaux D'Esteban Ocon Par rapport à ses propos Qu'il a pu dire Justement Lors du Grand Prix Monaco A Bruno Famin En disant que c'était La faute d'Esteban Ocon Alors que Bah non En fait C'était pas uniquement La faute d'Esteban Ocon Ce qui s'est passé à Monaco Bref Pour tous les éléments Je trouve qu'il a pas été Celui qui devait être En fait En tant que patron D'Écurie De côté de chez Alpine Bruno Famin Bah t'as résumé Un petit peu la situation T'as pris le gros point Qui allait pas Et oui c'est vrai Et il a participé A l'état de l'écurie aussi Même si Bon il a pas Faut être honnête Il a pas hérité Du meilleur dossier possible Bruno Famin Il faut être honnête Mais bon Bah certes Après bon Comme tu dis Tu dois être bon aussi Dans les médias Et pas forcément De dire n'importe quoi En aucun cas Réagir à chaud Sur un pilote Ne pas dire ouvertement Bah ouais ouais En fait En gros On pensait à le gérer une course Mais bon On se dit que c'était pas très légal Donc on n'allait pas le faire Ce genre de choses Tu vois C'est des trucs qui passent pas Et son bilan Bah il est pas Oui Il est oubliable Très oubliable Très oubliable Bien sûr Par rapport à Bruno Famin Bon On va pas s'étaliser non plus Sur Alpine Parce qu'il y a 10 000 choses à dire On a dit les grandes lignes Par rapport à Alpine Et par rapport à tout ça Et je sais qu'il y aura Sachez qu'il y aura un live spécial Prochainement Autour d'Alpine De la situation d'Alpine Réellement Pour comprendre la situation Et qu'elle va être réellement L'avenir de l'équivalent Je proposerai à Vincent Les alpinistes De venir par rapport à tout ça Mais il est vrai que là La situation d'Alpine Est absolument déplorable Elle est inquiétante Et il faut se rendre compte Réellement qu'Alpine En tant qu'écurie française N'existera plus A partir de l'année prochaine Ou dès 2026 du moins Il est bon de rappeler Qu'il y a un mouvement social Qui se prépare du côté De Viri-Châtillon Pour justement Protester contre la décision Du groupe Renault Et d'Alpine et Fatim En particulier D'arrêter le programme moteur Renault pour utiliser Des moteurs Mercedes Dans l'écurie Alpine Potentiellement dès 2025 Mais surtout dès 2026 Parce qu'on pourrait arriver Lors du Grand Prix Je rappelle D'Italie De Zandvoort Avec le mouvement social Qui crée donc Grève Et ce qui veut dire grève Qui veut dire Pas de livraison De moteur De Formule 1 Pour l'écurie Alpine Dès le Grand Prix Dès le Grand Prix De Zandvoort Mais qu'il faut réellement Comprendre que la situation Est dramatique Et grave Et déplorable Mais Viri-Châtillon A raison de protester Et tout le monde ici Soutiendra Viri-Châtillon Parce que Bah c'est Une hérésie Ce qui est en train De se passer Et qu'il faut que Viri-Châtillon Se défende Par rapport à la situation Bien sûr Les amis Les notes De Alpine Les notes de Esteban Ocon Et de Pierre Gasly Également dans Dans Sur 10 Bien sûr Baby Shroom On va commencer par Pierre Gasly Note sur 10 De Pierre Gasly Les amis dans le chat Et bien sûr Baby Shroom Moi c'est 6 Ouais 6 c'est bien Voilà 6 ça met 5 Yed ça met 5 5 Gasly 5 Sachez que moi déjà Je mettrais une note supérieure A Ocon Par rapport à Gasly Bah moi j'ai mis les deux Pareils Ah ouais t'as mis les deux Pareils Globalement j'ai mis les deux Pareils Parce qu'au final Ils peuvent rien faire de plus Déjà ça mérite un point de plus Que la moyenne justement Pour avoir la force De conduire une bouse Pareille Quand tu t'appelles Alpine Et que t'as Renault derrière toi Donc C'est pour ça que moi Les deux pilotes Ont 6 Ouais Moi je mettrais Gasly 6 Esteban Ocon 7 Parce que Je trouve que Esteban Ocon Était plus efficient Et plus percutant Que Pierre Bon percutant C'est un mauvais mot Par rapport à Monaco Mais Percutant dans le bon sens du terme Sur ce début de saison 1024 De Formula 1 Esteban Ocon Par rapport à Pierre Gasly Plus efficient Plus Aussi avec une capacité D'être leader Notamment lors du Grand Prix du Japon Ou Et même du Grand Prix de Chine Où Esteban Ocon Était quand même assez salvaté A la radio Et encourageait l'équipe Parfois Gasly Était peut-être un peu plus défaitiste Que Esteban Ocon On voyait un peu plus L'âme de leader d'Esteban Ocon Sur ce début de saison Par rapport à Pierre Gasly Donc pour moi Je trouve qu'il a été réellement Allez Plus un pilote leader Dans certains moments Estéban Ocon Que Pierre Gasly Alors que si on n'avait rien Le talent de Pierre Gasly Ou d'Esteban Ocon Je parle juste du Pile De Laura En fait D'une certaine manière Mais Jérôme Gasly trop négatif Et pessimiste dans la presse Et dans l'équipe Moins performant en piste Ne dit Jérôme C'est à peu près ça Je n'aurais pas été aussi dur Par rapport à la note de Gasly Mais ouais L'écurie maintenant sur 10 Bon On va être honnête Peut-être que je vais être dur Par rapport à la note de l'écurie Mais pour moi c'est 1 J'ai mis 2 et demi T'es parti sur 3 Je l'ai baissé à 2 et demi Non non Pour moi c'est pas possible En vrai Je suis pas du jour à être dur Mais mettre plus de 1 A Alpine Sur ce début de saison Non c'est impossible Il y a des points Oui il y a des points Il y a des points C'est pas dernier Tu vois ce que je veux dire Oui mais alors Heureusement qu'il y a des points On parle de l'écurie comme Alpine Excuse moi Évidemment qu'il y a des points C'est comme C'est un miracle C'est comme tu disais Un homme qui a des jambes Bah marche Il marche Bah oui Heureusement que tu marches Tu sais t'as des jambes Non mais attends Il y a que 11 points Il y a que 11 points Avec une merguez pareille Donc c'est déjà très fort Parce que les deux pilotes Arrèvent à faire déjà Les top 9, top 10 Tu vois c'est déjà bien Donc bon Après Pour ça je voulais pas Non plus descendre Trop trop bas C'est pour ça que moi Deux et demi Ça va Et l'IP7 en qualif quand même Ah bravo Bah oui grâce au pilote Ah bah Donc c'est pour ça Non moi deux et demi Si tu dis un Moi je dis un Moi je dis un par rapport à Alpine Peut-être qu'on est du Vous me direz Ceux-là sont les gentils 0,5 Allez Allez A1 pour Alpine Voilà en tout cas Par rapport à ce conseil de classe Du très mauvais élève Justement des très mauvais parents d'élèves Alpine Par rapport aux élèves Qui sont plutôt Qui sont plutôt extrêmement intéressants Ça va c'était Benocon Et justement Pierre Gasly Voilà pour Alpine Dans ce conseil de classe Sous-titrage Société Radio-Canada